ouais salut les amis donc vous reconnaissez ma fille il n'y a qu'à pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous avez vu l'évolution de la grandeur de mon mannequin suédois donc voilà elle voulait vous faire un petit coucou elle voulait être sur la vidéo parce que voilà elle aime bien voilà donc je vous fais vite fait un petit unboxing sur du matos que je viens de recevoir rien d'extraordinaire mais ça vous fera une petite vidéo sympa pour passer un dimanche sous la pluie parce que le temps est absolument pourri donc ça fera quelque chose à regarder nous c'est absolument chiant donc pour commencer j'ai racheté une ombrelle ou parapluie comme vous le voulez de chez zpac ultralight en fait parce que j'avais acheté de chez situssemit le parapluie pareil ombrelle j'ai trouvé ça absolument super pratique le situssemit il est génial seulement je voulais essayer autre chose donc j'ai essayé celui ci on voit qu'il a un encombrement par rapport au situssemit qui est quasiment trois fois plus long le situssemit qui est un peu très long comme ça plié donc il est hyper compact c'est super agréable là il est en mono on va dire monobras mais donc vu qu'on les met sur les côtés des sacs à dos c'est pas forcément très gênant donc vous avez un revêtement sur le dessus qui doit être fait pour empêcher la lumière de passer et de chauffer vous avez donc je l'ouvre pas parce que je suis je suis comment dirais-je ça porte malheur enfin bref j'ai pas trouvé de mots excusez mais non pas croyant du get et d'avoir pas c'est pas grave donc là et vous avez tout un marron carbone bon après la conception elle est assez basique c'est des c'est des baleines en aluminium voilà il n'y a rien d'exceptionnel c'est un parapluie pour qu'un petit manche en poignée petite poignée mousse et une petite dragonne mais je tenais à vous présenter parce que bon c'est pas le parapluie en lui-même que je voulais vous présenter mais c'est le côté pratique en fait jusqu'à maintenant j'en avais jamais eu je voyais tous les guides en haute montagne qui avaient des parapluies au début j'en rigolais pour être franche je me suis même moqué de très souvent parce que ça avait laissé c'est vrai que ça faisait un look un peu vintage et un peu ridicule et en fait je me suis aperçu à l'usage que c'est vraiment super pratique l'été quand il fait canicule ça permet d'avoir une ombre sympa pour marcher et l'hiver quand il tombe des trompes d'eau vous avez bon à voir la meilleure archelle sur le dos ça permet d'éviter d'avoir la tête franchement détrempée d'avoir la cagoule avec le vent plaqué sur la gueule donc ça a un côté quand même hyper sympa donc toujours saisie pas que j'ai acheté donc un boeuf bon qui n'est pas la marque boeuf c'est la marque zpac voilà j'en avais besoin d'un et donc c'était l'occasion d'avoir d'en acheter un bon après la qualité elle n'est pas non plus elle n'est pas non plus exceptionnelle on sent que vraiment c'est d'accord avec moi il n'y a même pas de couture au bout ça c'est filoche au bout on sait franchement ça c'est du chinois à mon avis bon comme le parapluie dans mon avis d'ailleurs mais c'est pas top en qualité bref ça vaut ça vaut cinq balles là j'ai acheté donc une cagoule rembourré parce que du coup dans mes prochains achats je vais vous présenter il n'y a que les cons vous allez me dire qu'ils changent pas d'avis mais j'avais envie de retester les kilts bien que pour ce qui est grand froid je déteste le kit et j'y passerai pas parce que je préfère donc vraiment le confort du sac de couchage et la sécurité qu'il apporte donc le kit je vais je vais retester mais en condition estivale uniquement et ça sera pas en montagne ça c'est une certitude donc comment dirais-je j'ai acheté donc cette cagoule pour pouvoir en cas de grand froid enfin grand froid en cas de froid estival à zéro ou moins moins trois éventuellement en légère enfin pas en montagne on va dire en colline j'ai essayé un peu de froid je pourrais mettre ça et puis je vais acheter tout simplement parce que quelques fois le soir j'ai froid à la tête ça m'évite de prendre une doudoune dans l'été et je trouve ça plutôt aggra bon ça vaut pas non plus très très cher ça vaut enfin pas cher ça vaut 50 balles je crois que 60 balles mais j'ai envie donc de tester retester les kits j'avais eu des mauvaises expériences chez et l'internet équipement j'avais eu un j'en avais eu un quelques années il s'était énormément tassé il avait perdu vachement de son gonflant et donc j'avais été déçu du produit après moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup la nuit et c'est vrai que bon très honnêtement bon le duvet le sac de couchage pardon classique bah je me retrouve souvent avec la cape la capuche derrière devant ça c'est quasiment toutes les nuits et je me retrouve souvent à cahier parce que finalement bas sous les sacs de couchage souvent et garnissent moins que sur le dessus pour avoir un gain de poids et finalement souvent je me réveille en pleine nuit en caillant donc j'ai dit tiens pour des périodes où il fait pas très froid ça peut être sympa d'avoir juste la couverture sur le sur le bide et de pas avoir à m'enfermer donc écoutez encore une fois il y a que les chants les cons qui changent pas d'avis je dis pas je changerais juste je dis pas que changeraient pas d'avis je vais retester et je vous dirai comme d'habitude vraiment le fond de ma pensée s'il ya des courants d'air ça marche pas et tout ça me gaffe bon bah je revendrai le matos comme à mon habitude également à savoir donc j'ai commandé un kilt j'ai commandé le plus chaud enfin pas plus chaud de chez naitin équipement j'avais commandé le enigma en 7 deniers 950 qin j'ai pris plus haut de gamme en 10 fahrenheit je crois que c'est ça je sais plus excusez moi l'avant dernier en plus chaud et j'ai pris en même temps j'ai pris en même temps le même en 30 ou 32 fahrenheit donc j'ai pris deux modèles un vraiment estival et un un peu plus chaud j'ai pris les j'ai commandé les deux en 7 deniers gris pour pour voir ce que ça donne et en même temps j'en ai profité pour mon commandé une petite veste synthétique en apex de chez eux là ultra légère pour voir aussi ce que ça donne j'en ai déjà quatre ou cinq des vestes en primaloft en synthétique en isolation synthétique mais je voulais tester je voulais tester leur veste voilà donc je pourrais vous en dire plus quand je leur ai donc a priori ils ont un retard de dingue il m'annonce au moins cette semaine de délai donc et puis avec ce qui se passe avec le coronavirus je pense que ça va prendre encore un peu plus de temps donc bah écoutez j'espère simplement que je vais pas avoir le produit au mois d'octobre je leur ai avant la belle saison bon on a le temps cette semaine normalement ça nous amène ça nous amène mi mars parce que je les commandais déjà depuis 15 jours trois semaines donc on va dire que mi mars 20 mars ça devrait arriver voilà donc je vais pas faire une vidéo trop longue ensuite j'ai reçu les tout derniers matelas de chez thermarest les néo air avec la nouvelle valve donc ce qui est pas mal parce que pour le coup maintenant vous pouvez bloquer l'entrée d'air et la sortie quand vous gonflez avant le temps vous retiriez le système de gonflage vous aviez la moitié du duvet qui s'était redégonflé donc vous êtes obligé de refaire l'apport à la bouche c'est un peu un peu compliqué donc voilà ils ont réglé le problème sur leur nouvelle valve 2020 donc j'ai repris un hubert light en régulard classique et j'ai repris un donc le externe en régulard de la même façon et forme momy il faut que je les teste parce que j'ai eu souvent des problèmes comme vous le savez tous et toutes d'un d'étanchéité des produits souvent ils sont défectueux donc là j'ai plus le temps de le tester il va falloir que je le fasse que c'est gentil que je les ai donc ils sont vendus maintenant avec une petite housse pour gonfler donc le matos normalement dans celui ci il y a une housse alors ça c'est le thermarest mais normalement avec celui ci il ya une housse qui est vendue avec que je ne vois pas d'ailleurs non ça c'est la housse de rangement et je vois pas la housse qui est normalement vendue avec pour pouvoir ça me dit ce n'est pas possible normalement elle est vendue avec bon bref je vais regarder si c'est pas vendu avec ça fera un retour produit parce que normalement elle est fourni avec voilà bon ben sur ce les gars je vous souhaite une bonne bonne soirée merci d'avoir regardé la vidéo ainsi dernière chose j'ai acheté une petite serviette qui fait 36 centimètres par 80 de chez situs summit la air light owl elle est vraiment vraiment mini chose importante son poids son encombrement et surtout elle essuie mieux que tous les autres modèles de chez situs summit je trouve qu'elle a un pouvoir d'absorption qui est qui est hallucinant et donc pas vous l'avez sauré en 35 minutes à des sèches alors que les autres il leur faut trois voire quatre heures ça 35 minutes c'est sec voilà bon écoutez merci d'avoir regardé la vidéo bah ouais merci d'avoir regardé des vidéos n'hésitez pas à liker à commenter à la chaîne à la chaîne allez salut tout le monde m qu'elle Sous-titrage ST' 501